Comment rester motivé malgré les circonstances extérieures ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'autre performance. On aide les sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer cette peur de l'échec. Alors avant d'aller plus loin, tu peux cliquer sur la cloche là pour t'abonner et recevoir les prochaines vidéos, comme ça tu es sûr de n'en louper aucune. Et ensuite tu peux mettre un pouce bleu si tu aimes ces vidéos. Et tu vas également en description, si tu regardes, tu auras plein de cadeaux juste pour toi, pour pouvoir encore aller plus loin. Alors maintenant, comment rester motivé malgré les circonstances extérieures ? On va voir ça dans cette vidéo aujourd'hui en 5 points. Mais c'est vrai qu'en ce moment, avec les événements qui s'est passé, notamment le Covid, et bien aujourd'hui on peut être, alors que tu es sportif ou entrepreneur, cette vidéo est vraiment valable pour les deux. Et bien des fois on peut commencer à se dire, mais pourquoi je m'entraîne autant ? Je dois faire quoi ? Pour d'autres, je perds des clients. Comment est-ce que je reste motivé ? Alors déjà, avant d'aller plus loin, avant d'attaquer la première étape, on peut faire le rappel que nous, à l'Académie de la Haute Performance, on utilise rarement le verbe motivé. On utilise souvent le verbe inspiré. Pourquoi ? Parce que le mot, le verbe motivé, ça veut dire un motif, un motif, et mot verré pour se mettre en mouvement. Donc se motiver, ça veut dire qu'il signifie d'avoir des motifs pour se mettre en mouvement. Alors que le verbe inspiré, ça vient de in, ça vient de l'intérieur, et c'est insufflé, le souffle. Et là, un être humain qui est inspiré, il a naturellement envie de se dépasser. Et c'est là où on arrive sur la première étape. Sur la première étape, quand tu te focalises sur qui je deviens, peu importe les circonstances extérieures, et bien tu vas chercher à, peu importe si les circonstances extérieures sont challengeantes ou sont soutenantes, donc faciles ou difficiles, tu vas chercher à devenir plus de ce que tu as décidé de devenir. Par exemple, quand j'avais ce judoka qui était là, à chaque fois qu'il rencontrait des gens hyper forts, et bien au début, boum, il faiblissait, et dans sa tête, il essayait de sauver la casse, de limiter la casse plutôt que de se dépasser. Et donc quand à chaque fois qu'il sentait, ce qu'on avait mis en place, c'est qu'à chaque fois qu'il sentait les avant-bras durs de son adversaire, il se disait, je suis un putain de guerrier, et donc je décide de devenir un putain de guerrier, peu importe ce que j'ai gagné ou pas. Et donc plus les autres sont forts en face de moi, plus je décide de devenir encore plus un guerrier. Et donc plus les autres sont forts, plus je peux devenir plus un guerrier. Donc dès que tu te focalises sur qui tu deviens, dès que tu vas voir le challenge à l'extérieur, tu vas avoir une opportunité de devenir encore plus grand. Par exemple, pendant le Covid, j'avais un entrepreneur qui avait plusieurs magasins de prêt-à-porter, et c'est intéressant de se dire que tous les matins, il se levait alors que son magasin était fermé, il se disait, bah c'est quoi, je suis quelqu'un de plus performant. Il a trouvé des idées extraordinaires, des choses qu'il avait prévu de faire d'ici un an, un an et demi, en plus de ça, pour notamment faire des travaux de rénovation dans son magasin, et profiter que c'était fermé pour faire des choses qu'il aurait fait un an et demi plus tard, et où il aurait dû fermer le magasin aussi quelques mois. Donc, il a raccourci ça, il a trouvé des idées. Dès que tu te focalises sur qui je deviens en relation aux situations extérieures, automatiquement, si tu es inspiré dans ton système de valeur, naturellement, tu vas trouver des idées. Donc ça, c'est le premier point. Focalise-toi sur qui tu deviens. Le deuxième point, c'est de te focaliser sur le long terme. À l'heure qu'il est, aujourd'hui, on est en septembre 2020, et avec les entrepreneurs que j'accompagne, ou même avec les sportifs, où on ne sait pas si des Jeux Olympiques de Tokyo auront lieu, eh bien, on focalise tout maintenant, déjà sur 2022. En fait, on dit, ok, 2021 va sûrement être mouvementé. En revanche, comme tout dans la vie, il y a des moments de chaos, mais derrière le chaos, quand on regarde les moments de challenge, derrière, il y a souvent de l'ordre qui arrive. Et donc, c'est important, quand on comprend cette loi naturelle, et de voir que dans la vie, dans la nature, tout est cyclique, absolument tout est cyclique, eh bien, on peut se dire que, ok, la tempête qui passe, comme dit l'adage, après la pluie, le beau temps, eh bien, les choses vont revenir à la normale, et donc, c'est refocalise-toi sur le long terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu es entrepreneur, ou si tu es sportif, et que tes compétitions sont à l'arrêt, focalise-toi, c'est pas grave. Focalise-toi dans un an, dans deux ans, dans trois ans, et si, commencez à te poser la question, ok, si dans cinq ans, je pouvais me dire que cet épisode qu'il y a eu a été bénéfique pour moi, ce serait comment ? Et là, tu vas voir que tu vas trouver des idées qui vont faire que tu vas être capable de te reconnecter sur le long terme et d'être inspiré pour te dépasser, alors qu'a priori, à court terme, tu n'auras pas de bénéfice de ça, mais tes bénéfices, les fruits qui vont arriver, seront là que dans un an, et là, tu es juste en train de semer ce qui arrivera dans un an. La troisième étape, c'est d'être conscient, de vivre à travers son système de valeur. Ça, je l'ai souvent dit dans d'autres vidéos, chaque être humain a un système de valeur qui est unique, où tu es naturellement bon, et tu vas avoir envie de performer. Et donc, plus tu vas être capable de voir que, là, il y a des circonstances extérieures, tiens, en ce moment, c'est le sport où je ne suis pas très bon. Tiens, mais quels sont les bénéfices pour moi ? Ça me permet de plus développer mon entreprise. Et si je dévoile plus mon entreprise, l'année prochaine, je vais pouvoir encore faire plus de sport. Et tu vois qu'à chaque fois, tout ce qui t'arrive est parfait pour te faire grandir et est parfait pour que tu deviennes encore plus excellent dans ton système de valeur. Alors, du coup, ça va être de plus en plus simple. Un être humain qui est dans son système de valeur est naturellement inspiré à se dépasser et est naturellement plus résilient. Le quatrième point, ensuite, surtout si tu es entrepreneur, aujourd'hui, c'est de focaliser sur la mission de l'entreprise. Là, lorsque j'avais un entrepreneur que j'accompagne et ses produits étaient devenus de services, étaient devenus obsolètes par rapport au Covid et du coup, les gens qui étaient en rétraction et donc qui ne voulaient plus investir dans des commodités et donc du bonus. Donc, on est revenu à la base d'une entreprise, c'est le service aux autres. Et du coup, on a fait l'exercice de « Ok, quel est le problème spécifique que tu résous chez les gens que tu sers ? » Et juste en faisant ça, ça lui permet de ne pas revenir à l'essentiel, de ne plus chercher à vendre ses produits mais à être en train de se servir. Et dès que tu es dans la mission de l'entreprise, un objectif est limité, une mission est illimitée. Un objectif est focalisé, déterminé dans un espace et dans un temps. Une mission, elle n'a pas d'espace et elle n'a pas de temps et elle est immortelle. Ok, tu as la partie humaine qui est la partie mortelle et là, tu as la partie être qui tu deviens que qu'est-ce que l'entreprise devient qui elle est immortelle. Et même en tant que sportif, si tu arrives à te focaliser sur toi, ta mission, est-ce que tu as envie d'apporter qui te dépasse, à travers ça, tu verras que peu importe finalement, peu importe si les circonstances extérieures sont soutenantes ou challengeantes, tu vas chercher à te dépasser et vraiment être dans ta mission. Enfin, le cinquième point, c'est d'intégrer que tout ce qui t'arrive est ici pour te faire grandir et tu verras ce que je dis aujourd'hui, ça va être de plus en plus valable dans le temps, c'est-à-dire que l'évolution, elle est conique et l'évolution est de plus en plus rapide. Et donc, il y aura de plus en plus de phases de destruction de la forme qu'on a actuelle et de la construction. On va enlever de l'ancien de plus en plus et on va amener du nouveau de plus en plus et ça va aller de plus en plus vite. Et plus ton système nerveux est capable de s'adapter à ça, plus tu es capable de, malgré les circonstances extérieures, d'être de plus en plus innovant, de plus en plus t'adapter à ce monde qui change de plus en plus vite et être capable de relever les défis qui vont arriver. Et du coup, en fait, soit tu fais ça et tu suis et tu prends la distance sur ceux qui ne font pas. C'est-à-dire que si en sport, moi je vois, j'ai des sportifs dans l'Académie de l'autre performance qui vivent que de leur sport quasiment et c'est que leur sport, que leur sport, que leur sport. Du coup, pendant le Covid, c'était tout le temps inspiré juste pour devenir meilleur dans leur discipline. Peu importe s'il y avait des compétitions ou pas, c'était juste dingue. Et si en tant qu'entrepreneur, tu es capable de voir que tout est là pour te servir, mais pour te servir, c'est aussi pour t'évoluer et pour te faire évoluer. Tu vas prendre des claques. Eh bien, tu vas être capable pendant que les autres vont être en révolution et vont dire « Ah, mais ce qui nous arrive, c'est horrible. J'aimerais qu'il y ait d'autres décisions qui soient prises, etc. » Et vont se plaindre et vont être en mode enfant. Tu vas être capable de prendre de la distance parce que tu vas être capable de voir les opportunités cachées dans le chaos qui est apparent. Donc, pour résumer cette vidéo, le premier point, c'est de focaliser sur qui tu deviens. Le deuxième point, c'est de focus sur le long terme. Le troisième point, c'est d'être un être humain qui est dans son système de valeurs. Le quatrième point, c'est de revenir à la mission et à l'essentiel. Et le cinquième point, c'est d'intégrer que tout est ici pour te faire évoluer et te faire grandir. Et voilà pour cette vidéo. Mets en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. Et si tu veux aller encore plus loin, encore plus vite, tu as aussi le droit à un rendez-vous qui est offert avec un coach de mon équipe à rendez-vous qui dure 45 minutes. On va voir le point A où tu en es aujourd'hui. Le point B, où tu veux aller. Et qu'est-ce qui t'empêche de passer du point A au point B et comment y aller le plus rapidement possible. Et si tu as aimé cette vidéo, pense à la partager autour de toi car ça peut aider d'autres performeurs également. Et enfin, pour finir, rappelle-toi, l'important n'est pas ce que tu fais mais qui tu deviens. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada